... Mesdames, messieurs, merci beaucoup, bienvenue. Samedi, c'est un honneur de vous retrouver. Week-end, bon week-end chez vous. Je serai aujourd'hui assez... Je vais dire un peu dur dans certains de mes propos. Ça va peut-être choquer. Mais c'est dans le but thérapeutique, en fait, que nous allons essayer d'être vrais. Parce que, mesdames et messieurs, les gens doivent comprendre une chose. Lorsque nous sommes une génération, c'est parce que nous avons la mission de sauver ce pays. Lorsque je vois la colère des certains Congolais, des certains frères, diffusés dans les réseaux sociaux et tout, je comprends tout de suite que tout le monde se reconnaît dans ce pays et que nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit divisé, balkanisé, détruit ou tout simplement vendu. On ne peut pas le tolérer. Ça, personne ne peut l'admettre. Seulement, dans nos méthodologies, nous devons apprendre aussi à être le plus logique que possible parce que dans la colère, on ne résoudra absolument rien. Par contre, quand on est posé, calme, on peut réfléchir et comprendre les choses de quelle manière que ce soit. Cette question de Miné Mboué, je vous ai dit ici, les gens ne prennent pas beaucoup de temps pour en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, en fait. Il y a de ces concepts qui sont véhiculés dans notre société dont on ne fait pas vraiment religion. Et les grandes questions qui devraient, en principe, nous intéresser ne nous intéressent pas. Nous, nous sommes dans les histoires inutiles, futiles, qui n'ont rien à voir avec ce qui devait être fait. Les gens aiment ce qui tape à l'œil. Les gens aiment les maquillélés. Les gens aiment ceux qui crient, ceux qui racontent la vie. Mais les gens ne mettent pas du temps pour regarder le problème là où ils se trouvent. Moi, je me suis dit, la démarche que j'ai eu à prendre, ce n'est pas une démarche qui va plaire aux gens. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que je fais. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que je fais. Il y a des gens qui vont me menacer, qui vont m'insulter, qui vont raconter ce qu'ils veulent raconter. Mais la vérité, c'est que dix ans plus tard, vingt ans plus tard, ce gens-là comprendront que ce que je disais était vrai. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas été sérieux avec nous-mêmes. La question de Minemboé révèle que nous n'avons pas été sérieux. Depuis la nuit de temps, ce pays a été conduit dans des compromissions au lieu de penser à des solutions durables. Les solutions durables ne viennent que par la raison, pas par les émotions. Les solutions durables ne viennent pas par un coup de tête. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes très en colère que vous allez résoudre le problème. Pas du tout. Aimer le Congo et ses fâchés pour le Congo sont deux choses différentes. Ceux-là qui se sont fâchés pour le Congo sans apporter des solutions ont constitué des pertes pour nous. et leurs morts sont des morts inutiles, excusez-moi de vous le dire. Parce que si vous ne réfléchissez pas, si vous ne regardez pas dans la bonne direction, toute votre énergie peut vous conduire en erreur. Peut vous conduire, pardon, en erreur. Il y a des gens qui ont raison, mais la façon dont ils accompagnent leurs choses, la façon dont ils mettent en place les raisons, disons les solutions, on se rend compte que c'est assis sur la paille. Et ça ne marche pas comme ça. Donc par mois, il faut prendre un peu du recul, on réfléchit, on regarde, on s'identifie par rapport au temps et on dit, on avait commis une erreur, ne commettons plus la même erreur. Parce qu'une génération qui ne lit pas l'histoire est condamnée à commettre les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Déjà, on a un problème. Le problème que nous avons, c'est que l'histoire de notre pays nous a été racontée. Cette histoire du pays qui a été racontée par d'autres personnes, il y a plusieurs raisons qui prouvent que ces histoires ne sont pas du tout vraies. Le Congolais et malheureusement l'intellectuel Congolais, quand il veut baser, quand il veut réfléchir, quand il veut mettre en place sa réflexion, il fait référence à des sources non crédibles. Mais parce qu'il n'y a que ça. Lorsque nous voulons lire l'histoire de l'Est, nous parlons de Colette Brackman. Je ne conteste pas l'intelligence de cette dame. Pas du tout. On parle au nom de Jean-Jacques Bavoubier. On parle de Paulette. On parle de Miouet. On parle de Jean-Marc de la Bête. Bref, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Mais tout dépend aussi de l'âme de la personne qui raconte l'histoire. Parce que quand on raconte l'histoire, on peut raconter l'histoire dans le but de dénaturer le fait, dans le but d'orienter les lecteurs ou même dans le but de séduire l'opinion. Vous savez, mesdames et messieurs, la guerre qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est d'abord une guerre de communication. La victime veut vendre l'image qu'elle est victime. Et du coup, ça floue même la question. Au lieu de réfléchir profondément, vous n'allez plus réfléchir profondément, vous allez vous baser sur des choses que les gens ont raconté qui sont ou pas vraies. Moi, je dois vous dire ici que nous n'avons pas été sérieux dès le début. Regardez. Nous sommes en 1905. Pendant cette période de 1905, il y a un groupe qu'on a appelé la rébellion, souvenez-vous, la rébellion de Maïmaï. La rébellion de Maïmaï en 1905, s'il vous plaît, 1905. La rébellion de Maïmaï surgit un peu dans les Tanganyika là-bas. Ça surgit. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire opposition à l'occupant belge, pardon, l'occupant allemand. Il faut dire non à l'occupant allemand. C'est des jeunes gens, c'est des pères de famille, c'est des femmes qui s'organisent pour lutter contre les Blancs. Pourquoi ils luttent contre les Blancs ? Parce que ces derniers, quand ils arrivent, ils manipulent la population. Ils leur donnent la drogue. Ils leur donnent la possibilité de rencontrer des choses. Ils leur donnent une liberté qu'on n'avait pas dans le temps. Ils viennent opposer les enfants et leurs parents. Ça, c'est la vraie histoire. Mais malheureusement, vous ne la trouverez pas dans un livre. Parce que personne, aucune personne ne pourra prendre le risque d'écrire ça. Ça va dénaturer l'image, ça va donner l'image, une autre image de ceux-là qui voudraient garder l'image des hommes civilisés. Mais on a compris finalement que ce n'était pas des civilisés, c'était des hommes barbares qui se recherchaient. La vérité, elle est là, elle est têtue. Vous savez, l'histoire reconnaît la version du gagnant. La version du perdant ne la reconnaît pas. Parce que les perdants n'écrivent pas l'histoire. Il n'y a que le gagnant qui écrive l'histoire. Et ceux qui ont les armes ont écrit l'histoire. Ceux qui ont détruit l'Afrique ont écrit l'histoire. Mais ils ont écrit l'histoire en leur faveur, en leur manière. Malheureusement, l'intellectuel congolais n'a pas fait la critique historique. Il n'a pas fait la critique. Moi, je vais le dire sincèrement, je n'apprécie pas tout ce que M. Noreng Banda dit. Pas du tout. Pas tout en tout cas. Je n'y prends pas tout. On va dire qu'il exagère un peu. Mais c'est parmi les intellectuels congolais qui n'ajoutent pas dans ce qu'il a appris. En fait, c'est parmi les intellectuels congolais qui s'affirment dans ses positions. Vous pouvez lire M. Noreng Banda de la première page à la centième page. Vous trouverez moins d'auteurs entre guillemets espagnols, blancs. Pas du tout. C'est quelqu'un qui va en recherche. Il te donne les propos des chefs coutumiers. Il te donne les propos des gens qui ont vécu dans le coin. Mais si vous prenez un livre comme ça de M. Noreng Banda et vous donnez un blanc et vous dites non, mais ça c'est quelqu'un qui raconte sa vie. Parce qu'en réalité, dans le livre en question, il n'y a pas cinq fois qu'on a cité les noms de ceux-là qui viennent nous faire croire qu'ils ont une histoire. Sur le plan historique, pardon, intellectuel, en écriture, je respecte beaucoup M. Noreng Banda parce qu'il écrit bien. Ça, il faut le dire. Il écrit très bien et il a une personnalité dans ce qu'il écrit. Contrairement à beaucoup d'écrivains congolais, qui pensent que quand on a cité les noms de Machiavel ou quand on a cité les noms de Le Peurier ou de Jean-Jacques de la Folie, quand on a cité les noms de ces gens-là, ça crédibilise même votre thèse. Et même quand vous parlez, on comprend que vous avez beaucoup étudié. C'est ce complexe d'infériorité dans lequel certains des professeurs congolais, pas tous, certains des professeurs congolais se trouvent, qui a bloqué tout. Et donc, vous avez en 1905 la rébellion Maïmaï qui commence. C'est d'abord des autochtones, des gens qui vivent le coin. Et puis bien après, ça va être les tribus Bembé, ça va être je ne sais pas si on va les classifier en termes des tribus ou en termes d'ethnies. Mais en tout cas, c'est des Bembé et c'est des gens qu'on appelle des Batembo qui ont commencé ce mouvement-là. Je ne suis pas ici en train de dire que je maîtrise toute l'histoire. Mais je suis vraiment en train de vous faire comprendre que les Maïmaï, ça ne vient pas que ça ne commence pas aujourd'hui. Ces Maïmaï ont commencé avant que la RDC puisse naître. La RDC, dans sa forme qu'on a aujourd'hui, elle est née après les Maïmaï. C'est des peuples qui existaient déjà avant les frontières reconnues par cette histoire avant, disons, l'accession à l'indépendance. Donc, ces gens-là ont été témoins de tous les mouvements. Je dois rappeler aux Congolais, notre pays, Dieu, par sa grandeur, a fait en sorte que au nord du pays, parce que si le pays est comme ça, comme on va dire, nous avons dans le nord une concentration du pétrole, des forêts, des lévéas, de poissons, de lacs et tout, les sols, et je veux dire, le sous-sol a beaucoup plus de richesses qui ne sont pas en guillemets des minéraux, mais qui sont autre chose que les minéraux et potentiels agricoles très, très, très avantageux. Mais à partir de l'ouest, non, pardon, de l'est, dans cette côte-là, Dieu a placé dans cette terre des minéraux. Vous trouvez pratiquement tout le tableau de Mendeleïev sur cette partie-là. Vous trouvez des richesses incommensurables sur cette partie-là. Et malheureusement, nous partageons cette partie avec beaucoup d'autres pays. Et donc, le premier enjeu est un enjeu de minéraux. C'est d'abord un enjeu de richesses. Et ça commence avec ceux qui sont venus occuper le pays avant. C'est les Belges, les Allemands, les Portugais. Ils font un caucus, ils font un bloc, ils s'entendent comment diriger le Congo. Et donc, à partir de là, ils appellent le Burundi et le Rwanda. Parce qu'à l'époque, c'était le Burundi-Rwanda qui formait ce qu'on appelait un peu la grande république du Congo. Disons la RDC. Il y a Mouni de Nengo. Maintenant, le Burundi et le Rwanda, mes frères, n'allez même pas loin. Prenez votre carte. Prenez votre carte, vous allez voir. Essayez de comparer ces deux petits pays et nous. Vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement compliqué. Nous n'avons rien à envier chez eux parce que là où on a fait passer la carte du pays de notre république, vous allez vous rendre compte que les minéraux se trouvent de ce côté. Les grandes plantations, les grands espaces se trouvent de ce côté. la majorité des tribus et des ethnies se trouvent de ce côté. La démographie, tout ça se trouve de ce côté. Le zon et tout le fleuve se trouvent toujours de ce côté. Donc, de notre côté, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose. Il y a des montagnes, certainement. Il y a aussi des choses mais qui n'ont rien à voir avec ce que nous, nous avons. Et du coup, la convoitise commence à partir de là. Comment faire pour nous enrichir si nous n'avons pas les minéraux ? Souvenez-vous, mesdames et messieurs, à l'époque de Mobutu, un ministre rwandais si les Banyamuleng qui sont à partir là-bas, si les Wutu qui sont partis là-bas ou les Tutsu qui ont fui, les persécutions ici, s'ils pensent que, si les Zahirouais ne veulent plus d'eux, qu'on le renvoie chez nous, qu'on le renvoie au Rwanda, mais avec les terres, avec les terres congolaises. Donc, l'enjeu, comme je le disais, l'enjeu est de deux dimensions. Il y a l'enjeu, le premier enjeu, c'est celui des minéraux. Le deuxième enjeu, comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, depuis très longtemps, c'est l'enjeu de terre. Il faut que le Rwanda, a comme un moment mon néné. Il faut que le Rwanda, a comme un moment mon néné. Il faut que le Rwanda, a comme un moment mon néné. A comme un moment mon néné. Et puis, il faut rappeler qu'au niveau du Rwanda, il y a un conflit permanent. Le conflit permanent, c'est que le pouvoir de Kagame est assis sur le feu. Est assis sur le feu parce qu'elle est assis sur le mensonge. Kagame a menti à l'humanité entière qui aurait génocide contre la population Tutsi. Pourtant, on sait que ce n'est pas vrai. C'est une manipulation de l'Amérique, manipulation de la Belgique, manipulation des autres pays, des autres puissances qui ont bien voulu préparer les Tutsis comme une sorte de base arrière. C'est vrai, c'est des gens intelligents, c'est vrai, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont assez, à un moment donné, sérieux. Mais en termes de comportement, ils ont leur comportement à eux. Ils ont leur manière à eux de voir les choses. Ici, je ne parle pas de tous les Tutsis, non. Parce qu'il y a des Tutsis honnêtes et des Tutsis biens, ça existe. Mais ceux qui ont le pouvoir et qui veulent en avoir encore, eux-mêmes sont en train de voir un danger qui arrive. Parce que, croyez-moi sur parole, dans 50 ans, on ne parlera plus de cette histoire de Tutsi. On n'en parlera pas. Il y aura une vérité historique qui va se rétablir, dont les conséquences sont en train de se faire voir aujourd'hui. Et M. Kaga met à bien conscience. Il est président de la République, mais il sait. Il sait que les fondamentaux de son régime sont des fondamentaux faibles, fragiles. Il y a une autre communauté, sinon une autre ethnie qui n'est pas d'accord avec l'hégémonie de Tutsis. Non pas parce qu'ils ne sont pas rwandais, non, mais parce qu'ils ont vendu très mal l'histoire. Ici, les Tutsis se sont présentés comme des victimes. Pourtant, ce n'est pas vrai. Pourtant, ce n'est pas vrai. Mesdames et Messieurs, posons-nous des questions faciles. Nous sommes en 1994. Abiyar Imana meurt. Kagame prend le pouvoir. Comment voulez-vous que celui qui prend le pouvoir soit victimisé ? Est-ce que vous pouvez imaginer cette logique-là ? Depuis nos rencontres jusqu'aujourd'hui, comment voulez-vous que le Tutsi soit toujours des victimes ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ont le pouvoir. Ils ne peuvent pas être des victimes. Est-ce que vous avez déjà entendu un groupe armé Tutsi qui va à l'encontre de Kagame ? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est plutôt les Hutus qui ne se reconnaissent pas dans le pouvoir. Qui ne se reconnaissent pas dans la gestion du Rwanda. Qui ne se reconnaissent pas comme aujourd'hui dans cette gestion du Rwanda. Ils sont exclus. Et ces gens-là ne sont pas qu'au Congo. Ils sont au Congo, ils sont au Burundi, ils sont en Ouganda. Ils constituent là-bas des groupes qui veulent remettre de l'ordre au niveau du Rwanda. Ce n'est pas la justice internationale. Croyez-moi sur parole, les génocides que Kagame a vendus à l'international, il y aura un jour où ces génocides, même après notre mort, il y aura un jour où ces génocides sera redits. Il y aura un autre procès. Même si pas aujourd'hui, même dans 50 ans, on sera certainement vieux, on se rappellera de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Heureusement, nous sommes en train dans une époque où il y a la technologie. On se rappellera toujours de cette petite vidéo. Les gens, nos enfants et les enfants de nos enfants penseront à ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Quand cet événement arrivera, quand des procès commenceront à finalement être faits, sur le tribunal, au tribunal, à la barre, il y aura la Belgique, il y aura la France, il y aura les Etats-Unis, il y aura bien d'autres pays. Qui va devoir répondre sur la vérité du génocide et vous comprendrez que le génocide dont on parle, il n'y a pas eu autant, il n'y a pas eu ce qu'il y a eu là. Il y a eu certainement la super chérie, et il y a eu une politique là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont été tués. Il est vrai qu'il y a eu des gens qui ont trouvé la mort. Mais pas de cette façon dont on nous parle. Je suis ici en train de dire des choses pour que vous puissiez comprendre. Alors, je reviens dans notre République ici. Je reviens dans notre pays. Vous entendez parler de Maïmaï aujourd'hui. On les accuse de ne pas être des Congolais. On les accuse de ne pas être des voyous, d'être des voyous, d'être des bandits. Mais je veux vous dire la vérité. Mesdames et messieurs, les Maïmaï ne sont pas des étrangers. Les Maïmaï ne sont pas des étrangers. Ce ne sont pas des assassins à la base. Ce sont des gens qui veulent se protéger. Ce sont des gens qui ne veulent pas finir. Ce sont des gens qui ne veulent pas être tués. Ce sont des gens qui ont assisté à la profanation, si le terme existe, à la profanation de leur cimetière. À chaque fois qu'ils étaient chassés, quand ils revenaient, ils trouvaient leur village transformé en des sites de mines. Et ces mines-là étaient généralement dans leur cimetière. Et c'est des gens qui n'avaient aucune autre raison de dire. Parce que le Rwandais venait d'ailleurs dans le grand mouvement avant même 1960. Le Rwandais sont venus d'ailleurs et se sont installés dans les montagnes de Moulengue qu'ils appellent Banyamulengue, c'est-à-dire les enfants de ces montagnes ou les ressortissants de ces collines-là. Mais les collines sont des collines congolaises. C'est des gens qui sont venus au Congo. Ils ne sont pas nés au Congo. Je ne veux pas quand je dis nés au Congo, ce n'est pas tous les Banyamulengues. Non, il faut faire la différence. Alors, je parle ici de ces maïmaïs-là parce que je reviendrai dans la question des Banyamulengues après. Mais ces maïmaïs-là sont des Congolais qui disent que l'État ne nous protège pas. Nous devons nous battre nous-mêmes maintenant. C'est des gens qui disent qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre que dans les représentations du gouvernement, les maïmaïs-là ne se retrouvent pas beaucoup. Aujourd'hui, les Banyamulengues sont bien placés. Les Banyamulengues se retrouvent dans l'armée, dans l'appareil sécuritaire, dans les ministères, dans l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les régimes financières, quasiment partout au pays et dans toutes les sphères importantes du pays. Ils se retrouvent. Ce n'est pas mauvais, d'autant plus qu'un article unique d'un décret de Mobutu les reconnaissait comme congolais parce qu'ils étaient là au Congo avant 1960 par le droit du sol. Parce que notre pays reconnaît à toutes les personnes qui sont nées au Congo d'avoir la nationalité congolaise s'ils le demandent. Et quand ils sont congolais, ils sont congolais d'acquisition, par naturalisation aussi. Ils deviennent congolais parce qu'ils se sont naturalisés congolais ou ils ont demandé la nationalité congolaise ou un de leurs pères est congolais. Bref, ce sont des congolais. Mais maintenant, le problème est à quel niveau ? Le problème est au niveau maintenant que le maïmaï ne se retrouve pas en sécurité. Le maïmaï ne se retrouve pas en sécurité. c'est des gens qui sont persécutés, c'est des gens qui sont indexés. Ils se disent mais comment nous qui vivons ici depuis très longtemps ? Comment nous qui ne venons pas, nous ne venons de nulle part ? Nous avons été ici depuis la nuit du temps. Mais ceux qui sont venus ici, commencent à prétendre être les propriétaires de nos terres. Comment ils peuvent dire qu'ils sont propriétaires de nos terres alors que nous vivons ici ? Et pire encore, ils sont représentés dans le gouvernement alors que les maïmaï ne sont pas là. Aujourd'hui, si on vous demande citez-nous le nom des généraux maïmaï, vous aurez du mal à le citer. Citez-nous les députés maïmaï, vous aurez du mal à les citer. Citez-nous les députés, les gouverneurs, etc. Vous allez vous rendre compte que c'est une tribu ou des groupes de gens qui s'estiment être victimes d'un mauvais système. Mais malheureusement, on parle autre chose. Aujourd'hui, le propos qui ont dérangé, c'est le propos de M. Moïse Nyerrougabo. Moi, je vais vous dire la vérité sur cet homme. M. Moïse Nyerrougabo, j'ai beaucoup de respect pour lui. Pour l'avoir rencontré, pour l'avoir invité dans mes émissions et parce qu'on a discuté longtemps. C'est quelqu'un qui prie à Philadelphie, là où prie le président Félix Tshisekedi. M. Nyerrougabo, c'est quelqu'un sur qui on peut douter de tout, mais on ne pourra jamais douter de son intelligence. C'est quelqu'un de pertinemment intelligent, je le reconnais. C'est quelqu'un de pertinemment intelligent, pertinemment cohérent. Mais le seul hic, c'est cette difficulté, difficulté d'intégration, comme bien même on a été déjà député, on a été sénateur, on a représenté l'État congolais. Je rappelle ici que M. Nyerrougabo a représenté l'État congolais. Non seulement parce qu'il est sénateur, mais il est avocat inscrit au bagot de notre République. Alors, quand on est avocat congolais, quand on est sénateur congolais, et on apprend qu'il est député encore une fois congolais, donc M. Nyerrougabo doit en principe se revêtir d'un caractère national. Le propos que les gens considèrent de désobligeant, les propos que les gens considèrent d'assez déplacé, c'est parce que M. Nyerrougabo sort aujourd'hui pour parler de cette histoire encore de Minembo. Il faudrait, comme je l'ai toujours dit, M. Azaras Roubérois, M. Nyerrougabo, éviter d'avoir la connotation des Banyamoulings toujours. Vous avez un mandat national. M. Nyerrougabo a un mandat national. M. Azaras Roubérois a un, je dirais, son portefeuille est national. Donc, la même énergie que vous consacrez quand il y a des problèmes au niveau de Minembo, nous voulons le voir aussi ailleurs quand il y a un problème à Goma, quand il y a un problème à, comment on appelle ça, à Goma, à Mbandaka, et ainsi de suite. Il y a eu un problème à l'Équateur. Vous n'avez rien dit. Les problèmes des Yumbi, on ne vous a pas entendu. A Kamuena Sampou, on ne vous a pas entendu. Moi, j'ai quelques noms que je suis en train de penser un peu. J'aurais voulu que M. Mon aîné, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, M. Mon aîné, l'honorable Nyerrougabo, puisse nous dire qu'est-ce qu'il en pense sur le village des Kalongues, ce village qui a été décimé. Je voudrais que l'honorable nous parle un peu de cet évêque Mouzihira qui a été tué. Nous voulons parler de M. Boutebouzi qui a été lui aussi tué à cause de ces histoires-là. On ne peut pas incriminer les maï-maï parce que c'est des gens qui se défendent. Ils ne peuvent rien. Il y a eu un problème de communauté. Pourquoi avoir nommé un chef outumier qui fait partie du problème ? Pourquoi ? Il y a deux communautés qui se battent ou trois ou quatre communautés qui ne s'entendent pas. Pourquoi nommer un chef outumier parce que là, c'est finalement le nœud du problème ? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Gouberoua est légitimement accepté dans la communauté, je veux dire, dans le coin des Miné Mboué ? Non ! Non ! On ne reconnaît pas sa partialité. Disons son impartialité. On ne le reconnaît pas. On estime que M. Niamou Gabou est extrêmement partiel. Il a un penchant parce qu'il se prononce. Je n'ai jamais entendu parler des massacres au niveau de Maïmaï parce que les Maïmaï sont aussi tués. Ils ne parlent pas d'eux. Ils ne parlent jamais d'eux. Ils ne parlent pas de ceux qui ont des problèmes à gauche et à droite. Mais quand il y a des Miné Moulins qui ont des problèmes, ils en parlent. Il est allé se reconnaître dans une émission comme un Tucci, un Congolais. Il est Tucci Congolais. Pourtant, nous savons dans la nomenclature du Congo que les Tucci ne sont pas des Congolais. On sait qu'il n'y a pas de Mangos belges. Non ! Il ne peut pas y avoir de Mangos belges. Il ne peut pas y avoir de loups américains. On ne peut pas trouver les loups américains. Il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas de... Je veux dire des Bayakas juifs. Ce n'est pas parce que les Bayakas sont allés mettre au moins en Israël et tout ça et ils deviendront demain ou après le temps ils seront des Bayakas juifs. Ça n'existe pas. Donc comment nous pouvons avoir des Tucci qui peuvent devenir des Tucci Congolais ? C'est déjà à travers cette dénomination qui pose un problème. Moi, je suis parmi ceux qui pensent que les débats de la nationalité est un faux débat. La constitution a tranché. Tous ceux dont les ascendants ont été trouvés au Congo avant 1960 sont Congolais. On est bien d'accord. Mais cela ne donne pas à certaines communautés ou à certains groupements les ambitions de prendre des terres et de vouloir en faire il y a Bango. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que vous n'arrivez pas à vous intégrer ? Pourtant, vous devenez des Congolais. On a comme l'impression que les Banyamoulègues ne veulent pas devenir des Congolais parce que personne ne leur refuse d'être Congolais. Mais on refuse les intentions que les gens ont. Cette victimisation qui continue toujours. Ce n'est pas possible. On a comme l'impression que la chanson on tue les Banyamoulègues on tue les Banyamoulègues on tue les Banyamoulègues on a comme l'impression qu'il n'y a que vous qui avez des problèmes. Regardez l'affaire de Kamenassampou. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Cette histoire d'Agnélé qui a causé des morts et des morts des gens on n'en parle plus. Mais pourquoi on va rester sur la question des Banyamoulègues quand il y a un problème c'est les Banyamoulègues qui ont des problèmes et pas les autres. C'est là les plus grands problèmes. Et donc nous demandons ça à ce que nous puissions comprendre qu'il y a eu l'importation des conflits. Ce n'est pas dans le sang congolais. Ce n'est pas dans nos habitudes. Nous on n'est pas on n'est pas culturellement des barbares. Non. Les Congolais ne sont pas culturellement barbares. C'est une mentalité venue d'ailleurs. A l'époque de Mobutu le poison n'était vraiment pas une histoire congolaise. Quand on allait acheter les poisons nous savons là où on allait les acheter. Il ne faut pas qu'on s'est leur. Ce n'est pas dans la culture de Congolais de faire du mal à son frère en voulant le tuer. On s'est jeté des sorts dans certains coins dans des cas isolés mais ce n'était pas des morts physiques on n'allait pas empoisonner les gens. Moi je suis né à Goma et quand on allait acheter les poisons on savait où on allait les acheter. On savait qui en était des vendeurs. Et même quand les gomatraciens avaient des problèmes de santé ils savent qui sont ceux-là qui réparaient qui guérissaient les gens de poison. Je ne cite pas les noms des gens ni les tribus ni la nationalité mais on sait tous plusieurs fois qu'on a eu des problèmes de poison on allait vers eux et quand vous allez vers eux il y a des poisons parce que il y a des poisons 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 comment tu vas avoir le remède de quelque chose dont tu n'es pas auteur de fabrication ce n'est pas possible si un réparateur construit une voiture ou arrange une voiture c'est parce qu'il sait qu'il peut le démolir. Donc vous allez vous rendre compte que c'est déjà rentré dans la tête des gens et c'est ce qui n'est pas une très bonne chose cette importation des conflits qui arrivent sur la terre de Minembué il y a un problème aussi Minembué est situé où ? Minembué c'est là où il y a les coltans c'est là où il y a les richesses et on essaie d'instrumentaliser ce côté-là c'est donc une guerre techniquement accentuée sur les histoires de Mineray cette histoire de génocide il y a beaucoup de faussetés il y a beaucoup de faussetés je dois vous garantir une chose les Hutus sont aussi des Rwandais les Tutsis sont aussi Rwandais comme il n'y a pas de Hutus Congolais comment il peut-il y avoir des Tutsis Congolais ? Je ne comprends pas s'il n'y a pas de Tutsis pourquoi il peut-il y avoir seulement des Tutsis Congolais et pas des Hutus Congolais ? Pourquoi quand les Hutus se réclament de Congolais on dit non 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 ils ne sont pas Congolais il ne faut pas les reconnaître les Congolais mais quand c'est les Tutsis qui veulent se reconnaître les Congolais on dit ok d'accord ils peuvent être Congolais non non ils sont tous du même pays s'ils sont Hutus si les Tutsis peuvent être des Congolais pourquoi pas les Hutus ? Donc vous comprenez qu'ici c'est lui qui gère le problème et quelqu'un d'autre et vous le savez il y a la question de la victimisation aujourd'hui comme je vous ai posé la question vous allez trouver les Banyamulengue ils sont partout dans toutes les sphères du pays mais la question qu'on se pose pourquoi ne s'intègre-t-il pas ? il faut juste écouter les Banyamulengue parler les Swahili c'est un Swahili qui s'approche qui s'apparente au Rwanda lorsqu'ils font des prières ils font des prières généralement en Kinyarwanda s'ils ne parlent pas ils ne font pas un effort de maîtriser les langues du pays dont ils veulent avoir la nationalité c'est assez compliqué non ? vous voulez être des Congolais parce que moi je comprends que je ne peux pas imaginer qu'on vous refuse la nationalité aucun pays ne doit refuser la nationalité aux autres ce n'est pas possible on vit dans un monde aujourd'hui qui évolue et il faut lutter contre le fait de ne pas avoir des patries il faut donner aux gens la patrie s'ils en ont besoin parce que la patrie dit ce n'est pas une très bonne chose il faut lutter contre ça mais maintenant à ceux qui viennent prendre la patrie de s'intégrer je continue à demander à nos frères Banyamulengue tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'ils font mais personne n'a le droit de vous tuer personne n'a le droit de vous tuer de toutes les façons ce n'est pas de notre nature on ne vous tuera pas mais parce que vous êtes venus au pays parce que vous êtes venus que vous soyez venus aujourd'hui hier ou 10 ans plus tard ou 100 ans avant mais est-il vrai vous êtes venus ça c'est une évidence qui ne changera pas vous êtes venus alors s'il vous plaît intégrez-vous que vos représentants dans les sphères du pays apprennent à vous intégrer commencez à parler nos langues qui sont désormais les vôtres n'envisagez pas de prendre les terres qui ne sont pas les vôtres respectez l'ordre établi sur terrain vous ne pouvez pas être des chefs coutumiers battez-vous pour être des chefs de territoire être des maires de la ville et battez-vous pour les sphères politiques mais pas pour les chefs coutumières parce que vous n'en avez pas le droit on ne nomme pas un chef coutumier un chef coutumier descend d'un autre chef coutumier ça il faut dire la vérité aux gens c'est très important apprenons de vivre en paix ça va être bien depuis 96 vous avez la FDEL 98 RCD 2004 SNDP 2009 M23 2012 M23 autour du même problème autour du même problème et quand vous regardez tous ceux qui sont dans ces groupements dans ces groupes dans ces groupes armés vous allez vous rendre compte qu'ils ont la même physionomie ils ont la même physiologie ils parlent la même langue ils ont le nom qui ont la même consonance c'est quand même compliqué vous ne trouvez pas que c'est quand même compliqué j'estime ici qu'il est temps de vivre en paix maintenant cher frère de Minembo tu nataka amani amani aikouyake na nguvu aikouyake na masasi amani inakouyaka il faut il faut il faut tout il faut tout tout parce que quand vous 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 c'est compliqué ça fait 27 ans que je parle plus cette langue tout ça mais excusez-moi mon gars mon soir il est catastrophique mais vous comprenez quand même ma pensée ni qu'on a tes sois sana koussikia vita koussikia batoubana gombana non tout fagne tout fagne amani moungwa babari qui sana et qu'elle a percut nos esprits et que dieu bénisse l'air des moussikia 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 qui